La configuration matérielle pour le montage vidéo nécessite des recommandations spéciales pour bien faire fonctionner votre logiciel. Si vous savez déjà lequel utiliser, vous pouvez vous rendre sur le site du développeur pour y découvrir la configuration minimale requise. Tout comme ce guide, elle vous aidera à déterminer chaque composant de l'ordinateur. La toute première chose est de s'attarder sur le processeur. Aussi appelé CPU, il est le cœur de votre appareil. Actuellement, deux fabricants se mènent une guerre de marché, Intel et AMD. Du côté d'AMD, la gamme Ryzen 7 propose, avec la nouvelle technologie Vega, une performance plutôt supérieure à Intel si toutefois on la combine aux solutions graphiques proposées par ce même fabricant, à savoir les cartes GPU de la marque Radeon. Du côté d'Intel, un processeur i5 peut tout aussi bien être capable de répondre à vos attentes si vous travaillez sur des montages simples. Une fois votre choix de processeur arrêté, il faut choisir une carte mère. C'est sur celle-ci que l'ensemble des éléments va être fixé. Elle n'est pas choisie par hasard, car la question est ici d'assurer la compatibilité avec ce dernier. Veillez donc à ce que toutes les références de la carte mère s'y adaptent. Une bonne option est d'opter pour une carte mère avec un socket de processeur de type mémoire DDR4. Via cette option, vous avez la possibilité de faire une évaluation continue sur la performance de votre appareil, préféré à un constructeur connu tel que Asus ou Gigabit. Ensuite vient le choix des mémoires. Premièrement, vous avez celle qui garantit la bonne utilisation de l'appareil et de ses ressources logicielles. Il s'agit de la mémoire vive. Représentée sous forme de barrette RAM, celle-ci vous assure l'accumulation des tâches imposées par les logiciels. Notez également que les tâches en matière de conception vidéo sont généralement lourdes et gourmandes en mémoire. C'est pourquoi il vous faudra vous tourner vers les barrettes RAM les plus puissantes en privilégiant les modèles les plus récents. Le second type de mémoire permet une chose tout aussi vitale. C'est le support de stockage. Généralement pourvu d'un disque dur, nous préférons plutôt travailler sur du matériel SSD qui assure un flux de données bien plus supérieur au HDD. Prévoyez-en un cependant si vous archivez des données. Dans notre situation de montage vidéo, la carte graphique est nécessaire pour afficher correctement le rendu de notre travail. Aussi, certains logiciels utilisent ce que l'on appelle l'accélération graphique afin de soulager le processeur, ce qui est le cas par exemple du logiciel Resolve. Un travail de qualité va également de pair avec un bon écran. Un affichage sur 24 pouces en Full HD semble au minimum pour présenter confortablement l'interface du logiciel et vos vidéos. Un deuxième écran prévisualisant le montage serait même l'idéal. Enfin, gardez en tête que la colorimétrie joue un rôle essentiel dans les conceptions de visuel. Un point d'attention supplémentaire donc lors de l'achat de votre écran pour permettre des rendus de couleurs fidèles. Les dalles les plus récentes de type IPS ou VA sont donc à privilégier. Pour conclure, les composants annexes ne sont pas à négliger non plus. Veillez par exemple à ce que votre alimentation réponde aux certifications 80+, et fournir 600 watts minimum. Choisissez également un grand boîtier, bien ventilé et silencieux, pour agencer vos composants. Sachez que la plupart des revendeurs proposent l'assemblage de votre machine pour quelques euros supplémentaires. Votre machine est désormais prête, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Nous vous souhaitons un très bon montage vidéo.